Les amis, choisirez-vous l'ombre ou la lumière ? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur le jeu Lightwell Fontaine Ouais, non par contre ça change pas hein Toujours un accent de merde, bah oui ! Le but du jeu c'est de se rendre au phare Sauf que ça va pas être si possible que ça Puisqu'il va falloir alterner entre le monde de l'ombre Et le monde de la lumière Arrête, arrête avec cette épaisse, c'est ultra relou Tu dois changer à chaque fois, je veux dire ombre, lumière Ombre, lumière, ombre, lumière, lumière, ombre OOOOH, et ouais mon pote ! On ne perd pas plus de temps et on y va tout de suite, c'est parti ! Nous voilà sur le jeu, alors je suis tombé dessus complètement par hasard Et ça a l'air vraiment cool En gros je vous explique un petit peu de nouveau le concept Là on est dans le monde de lumière Vous voyez qu'il y a un espèce de phare, un espèce de contour de phare Sauf que si on veut y aller, vous voyez bien qu'on ne peut pas Il y a le vide, là on peut pas y accéder Et si j'appuie sur la barre d'espace, hop là Voilà je me téléporte dans le monde de l'ombre Et du... Et c'est bien glauque, c'est bien chelou Mais maintenant voilà je peux accéder à cet endroit Et du coup continuer mon chemin vers le phare Alors il y a une autre chose aussi, si on reste appuyé quand on change de monde Et bien on peut planer comme ça On plane, on plane, on plane, on plane Et du coup voilà on peut accéder à la plateforme suivante Franchement le concept du jeu est vraiment grave cool Je trouve ça super sympa Et du coup on va essayer de jouer et de faire quelques petites parties Alors là ça me parait vachement compromis Parce que du coup si je me transforme Voilà les plateformes peuvent disparaître Et du coup je vais me faire avoir C'est beaucoup plus difficile qu'on peut l'imaginer en vrai Va falloir que je réfléchisse un petit peu Mais si je fais ça normalement voilà nickel Si je fais ça normalement wow doucement Là c'est vers la gauche Et là c'est vers la droite Et on y est Voilà le phare Et c'est le premier niveau Franchement c'est bien bien cool J'aime beaucoup le style du jeu Après c'est E to interact D'accord J'ai restauré le phare Et du coup maintenant Wow Et du coup maintenant qu'est-ce que je dois faire Est-ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ? Je sais c'était pas si bien que ça Franchement en vrai dans ma tête ça me semble quand même vachement puissant Ah bah en fait il faut juste que je retourne dans le phare d'accord Et si je fais ça techniquement voilà je peux sauter Et c'est vraiment super particulier Parce que du coup il n'y a pas de touche chatée A chaque fois qu'on saute On change forcément de monde Et c'est super Oh c'est super déstabilisant Ok doucement Doucement Qu'est-ce que c'est que ce truc ? What the fuck ? Mais il y a des trucs vraiment bizarres dans ce jeu Faut pas se poser des questions des fois Putain je suis tombé Putain c'est C'est pas facile C'est pas facile Doucement Voilà Là doucement Là doucement Qu'est-ce que je dois faire ? Je change de monde Ah Oh mais t'étais pas là toi Attends hop Je monte dessus et du coup elle va nous amener tout en haut du phare Ok nickel Alors qu'est-ce qu'il y a tout en haut du phare ? On descend ici Et Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Wow Welcome to glide to the fountain Ok je crois qu'on a réussi en fait le premier niveau Wow Et franchement c'est Je trouve le jeu vraiment trop cool Je trouve le concept super stylé Et à la fois un peu glauque Et à la fois un petit peu glauque D'accord donc il n'y a pas que le phare en fait On doit pas aller que restaurer en phare On doit par exemple Là cette fois-ci restaurer une fontaine Ok Hop Je change de monde Wow C'est quand même vachement plus joli Dites-moi en commentaire ce que vous préférez Le monde de l'ombre ou le monde de la lumière Moi personnellement En vrai j'aime bien les deux Mais c'est vrai que le monde de la lumière J'aime un petit peu plus tout ce qui est joyeux Hop On va aller Parce que vous voyez franchement Vous avez flippé de fou hein Et on commence Oh on commence à avoir des pics D'accord super on apprécie On apprécie Hop je saute ici Ok Et là comme ça Euh Alors attendez attendez Comment est-ce que je dois faire Normalement je pense que je dois faire ça Voilà sur le tour Sur le côté pardon Hop on continue Oh Tiens les bâtards j'avais complètement oublié Ok Euh Du coup Très bien Très très bien Du coup il va falloir contourner ça comme ça Et passer par là Voilà Ensuite on part ici Et techniquement Là on a la petite plateforme Vite Non Ok bon on va attendre le Le prochain Voilà Ok c'est notre tour Putain l'ascenseur le plus lent du A mon tour A mon tour Reste avec moi Ok c'est bon nickel On va hop revenir dans le monde de la lumière Quoique On va revenir dans le monde de l'ombre Et comme ça on pourra sauter Et accéder à la fontaine Genre Maintenant C'était beaucoup trop tôt C'était beaucoup beaucoup trop tôt On va attendre de monter un petit peu plus haut du coup Attends 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 Dès que ça commence à redescendre on saute On saute maintenant Allez on y va on y va on y va on y va Ok c'est bon hop là Et du coup on restaure la fontaine Avec eux J'ai restauré la fontaine Yes mon gars Eh passion restauration Du coup ça fait quoi Parce que là j'ai J'ai ça Ah d'accord ok J'ai compris Je me mets là Je saute ici Hop voilà Et si je saute J'ai Putain non Et si je saute maintenant J'ai ça nickel Welcome into the well Là C'est le puits D'accord donc il faut que je restaure un puits Oh Non mais les gars ça va un petit peu C'est un peu chaud là quand même On va peut-être pas trop trop monter la difficulté n'est-ce pas Hop On attend On attend On passe On passe Je m'arrête plus Je saute Et Techniquement je l'ai nickel Ok Là techniquement Je sens le piège Je sens même pas Même pas de piège J'interagis avec le Le puits Je dois sauter c'est sûr Ah ok je dois sauter nickel Et là je vois le fruit Hop je le récupère Et J'ai restauré la balance J'ai restauré l'équilibre du monde Du coup nous y voilà On a le phare Le puits La fontaine Et franchement J'ai trouvé ça trop cool Je sais pas ce que vous en avez pensé les amis Moi j'ai trouvé ça vraiment trop cool C'est un jeu qui change de l'habitude C'est un jeu un petit peu plus réfléchi C'était pas trop compliqué Il y avait des petits pièges par-ci par-là J'ai bien aimé J'aurais équipé qu'il y ait une suite Franchement c'est vraiment dommage En tout cas les gars